alors le souci c'est que le raccourci clavier pour démarrer la vidéo et partager avec le site donc je voulais vous montrer une deuxième manière d'utiliser le de programmer la carte stm en tout cas les nucléos un peu à la manière d'arduno vous allez sur le site d'un bête qui se trouve ici vous ouvrez un compte ensuite vous aurez une page qui ressemble à celle qui va charger ici vous allez dans compiler vous vous retrouverez sur une interface qui ressemble à ça vous mettez new vous choisissez votre petite carte ici ensuite vous choisissez un projet d'exemple si ça vous intéresse ce qui va vous donner un fichier qui ressemble à ça vous le compilez vous démarrez st link utility et une fois que c'est fait vous mettez le fichier en glisser déposer ici ensuite vous mettez cible programme et vérifier commencer et entre temps hop là je peux voir la communication série fonctionne parfaitement donc c'est une manière assez efficace de assez efficace de faire fonctionner à d'utiliser de programmer le stm 32 nucléos en tout cas il se pourrait que pour la suite si j'arrive pas à faire fonctionner là l'autre méthode que je revienne que j'utilise c'est là même de grande chance si vous avez des questions n'hésitez pas merci d'avoir regardé